Générique Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette spéciale présidentielle. Il reste une dizaine de jours avant le premier tour et nous recevons aujourd'hui un membre de la majorité présidentielle actuelle. C'est le secrétaire départemental de l'UMP dans les rots. Il est aussi sénateur maire de Béziers et président de l'agglomération Béziers et Méditerranée. Bonsoir Raymond Coudert. Bonsoir. Nous allons passer près d'une heure ensemble. Nous évoquerons cette campagne électorale mais aussi Béziers, le Bitérois et ses grands dossiers. Développement économique bien sûr, les transports notamment. Mais d'abord un mot du contexte politique. Quelle est la place dans ces campagnes électorales, présidentielles, législatives, des territoires que vous représentez mais aussi de notre région. Ce sont des scrutins nationaux. Avant tout, comment fait-on entendre la voix du Bitérois ? Et est-ce plus facile avec un mandat national, je rappelle que vous êtes sénateur, de faire entendre cette voix ? L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection parcellisée par petits territoires. C'est une élection qui porte sur les grands enjeux du pays. Et c'est une élection qui en grande partie se fait sur l'intervention à travers les grands médias nationaux. Donc ce n'est pas une élection cantonale, ce n'est pas une élection municipale. Il ne faut pas, je crois, tout mélanger. Certes, les enjeux du Bitérois nous intéressent au tout premier chef. Mais ce n'est pas le moment d'aller faire du chantage aux voix en disant si on n'a pas ceci pour notre territoire, nous ne voterons pas pour vous. Nous sommes bien conscients qu'il y a des enjeux nationaux de bien plus grande envergure que les enjeux purement locaux. Du chantage aux voix, ça ne se fait pas, ça récomposait dans le Mansi ? Mais ça se voit de temps en temps. On voit des gens dans la rue qui vous disent « Voilà, si vous ne me faites pas ça, je ne vote pas pour vous ». Mais tant pis, votez pour quelqu'un d'autre. Il faut quand même comprendre qu'on essaie de gérer les choses avec le plus de justice possible et qu'on ne va pas céder au premier chantage venu. Le contexte politique, justement, comment vous l'envisagez, vous, au niveau de cette campagne d'abord présidentielle dans le département et puis dans votre secteur de Béziers ? C'est une campagne extrêmement difficile, évidemment, en pleine période de crise. Et on voit bien partout où ont eu lieu des élections en Europe ces derniers temps, partout, il y a eu changement de majorité, changement de dirigeant, parce que les circonstances sont tellement difficiles que l'électeur de base a tendance à se dire « Voyons si on pourrait aller mieux si on changeait ». Maintenant, moi, j'ai le sentiment que les Français vont, entre le premier et le second tour, finir de prendre conscience. C'est déjà commencé, cette prise de conscience. Finir de prendre conscience à quel point il est difficile de gérer un pays dans l'état de crise mondiale dans laquelle nous sommes et de crise européenne et que Nicolas Sarkozy est le seul capitaine capable de conduire le bateau à travers ces tempêtes. Quand beaucoup disent, lui rappellent effectivement les promesses que le candidat Sarkozy avait pu faire en 2007 et qu'effectivement cette crise est arrivée, alors il ne met pas effectivement tous les problèmes sur le dos de la crise, mais est-ce que la crise peut tout expliquer dans certaines promesses qui n'ont pas été tenues par le candidat précédent ? Évidemment, la crise explique énormément de choses. Il est clair qu'aujourd'hui, tant sur le plan de l'emploi que sur le plan du pouvoir d'achat, on ne peut pas imaginer que la France passe à travers les gouttes. Regardez, dans la plupart des autres pays européens, il y a eu baisse des salaires, baisse des retraites. En France, on a échappé à tout cela grâce à une bonne gestion de la crise, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu une croissance extraordinaire du pouvoir d'achat, une diminution continue du chômage. C'est vrai que les choses sont très difficiles, mais nous avons plutôt mieux résisté que les autres pays européens. Nous allons parler de votre candidat Nicolas Sarkozy dans un instant, on a commencé à en parler, mais d'abord retour sur sa dernière visite dans la région, c'était le 29 mars dernier, le candidat président avait passé son grand oral agricole le matin au congrès de la FNSEA à Montpellier, et le soir, il y avait un meeting à Nîmes auquel vous assistiez. Retour sur ce moment de campagne pour l'UMP, on en reparle juste après. Françaises, Français, j'ai besoin de vous, de votre mobilisation, de votre soutien, de votre aide, de votre engagement. Ensemble, nous allons construire la France forte. Pas d'annonce, pas de surprise, Nicolas Sarkozy s'est contenté de convaincre son électorat. Dans une salle comble, le candidat sortant était hier à Nîmes, un peu comme à la maison. Il est venu en tant que candidat, il est venu en tant que président de la République, il a toujours privilégié Nîmes dans toutes ses missions, qu'il soit président ou qu'il soit carrément militant à l'époque. Je me souviens des premières réunions avec lui, je me souviens de cette réunion ici sur l'Europe, dans cette même salle. Je crois qu'effectivement, on l'aime et ils nous aiment. Dans la salle du Parnasse, chauffée à blanc, 3000 personnes, avec au premier rang les élus locaux et la garde nationale rapprochée du candidat, Copé, Kosciusko-Morizé ou encore Bruno Le Maire. La crise, le chômage, l'insécurité, l'éducation, la retraite, tous les thèmes ont été soigneusement décortiqués. Une heure de discours bien huilé pour rassembler toute la droite. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui, parce que l'intérêt de notre pays, les enjeux sont tels qu'il faut vraiment que tous ceux qui sont conscients de ces enjeux soient présents. La famille UMP est élargie, puisque même M. Bourbousson, le maire de Bocquer, est là. Donc c'est bien, je crois qu'effectivement, le combat qui s'annonce pour nous est quand même difficile. Et il est bien qu'on soit tous réunis. L'UMP, le nouveau centre et le parti radical, côte à côte, même si Jacques Bourbousson continue son combat pour les législatives, contre le député sortant Yvan Lachaud, pourtant investi par l'UMP. Le maire de Bocquer était bien présent hier soir. Moi, j'ai tout de suite été avec Sarkozy, donc il n'y a pas de raison que je ne le sois pas aujourd'hui. Si ce n'est ce qui sera lié au dernier moment, ça, c'est plus facile. Mais moi, je fais campagne le plus fort longtemps. Donc je ne le sens recevoir de personne. Devant une assemblée de militants, Nicolas Sarkozy n'a pas eu de mal à rebooster ses troupes. C'est un peu une surprise, on ne l'attendait pas du tout. On pensait qu'après le meeting de Montpellier, on ne passerait pas dans le non-croussillon. Et c'est vrai que pour nous, militants, jeunes militants, c'est vrai que ça fait plaisir, ça montre que notre travail est reconnu. En 2007, à Nîmes, Nicolas Sarkozy avait obtenu 56% des suffrages, soit 3 points de plus qu'au niveau national. Alors Nicolas Sarkozy à Nîmes, il était venu à Montpellier précédemment. Viendra-t-il dans les Pyrénées-Orientales ? Est-ce que vous avez des informations ? Je pense que c'est une hypothèse qui est à prendre en considération, probablement en fin de semaine, mais pour l'instant, ça mérite confirmation. Je crois que son QG de campagne sera mieux à même de vous renseigner que moi. Et on sait toujours assez tard ces décisions-là. Alors il y a des élections présidentielles, on l'a dit. Il y a aussi des élections législatives, je rappelle, les 10 et 17 juin. Vous avez vu soutenir le lancement de plusieurs candidats, que ce soit Eliabou, évidemment, c'est naturel dans la 6e circonscription, ou alors Stéphane Rossignol sur la 9e circonscription, le maire de la Grande Motte. Allez-vous soutenir la campagne du candidat Christian Jean-Jean sur la 1re circonscription, le maire de Palavas réintégré et investi par l'UMP ? Non, pas réintégré. Pas réintégré. Non, les choses sont très simples. Christian Jean-Jean s'est présenté comme candidat dissident contre le candidat investi par l'UMP, qui était moi-même aux élections régionales. Et à la suite de quoi, il a déposé un recours, puis il a attaqué devant les tribunaux l'UMP et demandé des dommages et intérêts. Et il est évident que quand on se comporte comme cela, il est difficile ensuite de revenir en grâce du jour au lendemain. Donc il a été suspendu, il n'est pas réintégré. C'est parce qu'il dit, il dit qu'il va l'écouter, mais il dit qu'il est réintégré. Non, non, absolument pas. Non, 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 je suis secrétaire départementale de l'UMP et je confirme qu'il n'est pas réintégré. Par contre, nous sommes disposés à le soutenir en tant que candidat d'hiver droite, à trois conditions. La première condition, c'est qu'il prenne comme suppléante Isabelle Guiraud, qui elle est UMP et maire de Saint-Jean-de-Védas. Qui était pressentie pour l'investiture. Qui était pressentie pour être candidate. Évidemment qu'il retire toutes les actions en justice qu'il a engagées contre l'UMP et notamment sa demande de dédommagement, en quelque sorte. Et troisièmement qu'il reconnaisse publiquement qu'il a fait fausse route lors des élections régionales. Donc à partir du moment où ces trois conditions seront réunies, il n'est pas question de le réintégrer, mais il est question de le soutenir en tant que candidat d'hiver droite. On va l'écouter, si vous voulez bien. C'était le 30 mars dernier. Écoutez. C'est une investiture complète. C'est une réintégration du parti complète. Et donc je fais partie à nouveau de cette grande famille. Et je sais que je peux compter sur elle, mais ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Vous savez, moi je pense qu'il faut savoir tourner la page. Je sais tourner la page. Et puis il me tarde d'arriver à la conclusion du roman et de cette aventure, c'est-à-dire la conclusion, c'est arriver, je le répète, à trouver des solutions. Alors visiblement, il a lancé ce jour-là aussi un appel à Isabelle Guiraud pour être sa suppléante. Vous n'êtes pas d'accord ? Visiblement, il n'a pas compris qu'il était simplement soutenu et pas forcément réintégré à l'UMP. Oui, mais peu importe. Comme il le dit, et je l'ai dit à mon tour, il faut savoir tourner la page. Bon, il y a eu un incident, une situation extrêmement difficile au moment des élections régionales. Il a fait fausse route à ce moment-là. Il peut le reconnaître et je pense que c'est une des conditions sine qua non. Bon, maintenant, on ne va pas rester ennemi tout le restant de nos jours. Même s'il m'a injurié, s'il a injurié Arnaud Julien, bon, c'est du passé. Il faut savoir tirer un trait. Et aujourd'hui, dans la mesure où il répond aux exigences... Il répond à ses exigences au jour d'aujourd'hui ? Mais pas tout à fait, non. Non, non, pas tout à fait. Il semble, et j'attends la confirmation définitive, qu'il ait retiré toutes ses actions en justice. Je n'ai pas encore la confirmation qu'il a officiellement pris Isabelle Guiraud comme suppléante. et je ne l'ai pas entendu dire qu'il regrettait sa façon de faire au moment des élections régionales. Donc, dès que tout cela sera réuni, on est prêt non pas à le réintégrer, mais à le soutenir pour ces élections législatives. Un dernier mot. Vous dites, effectivement, il faut tourner la page. Est-ce que, personnellement, vous ne restez pas quand même un peu fâché contre lui ? Non, écoutez, à partir du moment... À titre personnel, hein ? Mais bien sûr, j'ai des blessures fortes, d'autant qu'à ce moment-là, il avait dit des choses absolument ignobles sur moi. Mais, encore une fois, je crois qu'il faut savoir tourner la page. Il faut savoir aller au-delà et voir quel est l'intérêt supérieur. Et là, l'intérêt supérieur, c'est de faire en sorte qu'on ait, si possible, un député supplémentaire. Voilà. — Un dernier mot. Je pose la question au secrétaire départemental de l'UMP. Sur la deuxième circonscription, une bataille se prépare visiblement au sein du Parti Radical, qui est allié à l'UMP. Joseph Francis sera, finalement, candidat face à la candidate investie, Anne Brissot. Comment vous jugez cette situation ? — Mais Anne Brissot est à la fois membre du Parti Radical et membre de l'UMP. L'UMP lui a donné son investiture. Donc, pour nous, l'affaire est close. — Donc, pour vous, il y aura une candidate à l'advestie et puis, autrement, ça sera un dissident en face. — Ah, mais pour l'UMP, c'est comme ça. — Pour vos adversaires, comment vous les envisagez, vous les jugez, notamment le Parti Socialiste ? Une petite question comme ça. Quelle relation, déjà, avez-vous avec Christian Bourquin, par exemple, le président de région ? Comment ça se passe ? — Malheureusement, il n'y a pas de relation, puisque j'ai demandé depuis un an et demi à le rencontrer et qu'il ne m'a toujours pas donné rendez-vous. Je lui ai écrit quatre fois. Je le lui ai dit oralement lors d'une inauguration et je n'ai toujours pas eu de réponse et pas de rendez-vous. Donc, il n'y a pas de relation, malheureusement, ce qui fait que Béziers est considéré comme un territoire qui ne fait pas partie de la région Languedoc-Roussillon. — Même sur un dossier comme, je pense, à la LGV, la ligne à grande vitesse, qui est un dossier régional, même là, vous n'avez pas d'informations ? — Non, malheureusement, non. Nos administrations se rendent compte de temps en temps. Mais malheureusement, je n'ai pas pu en parler avec le président de région. Ou ensuite, bon, le Parti Socialiste, que ce soit dans la région et surtout le département, il est totalement explosé. avec des dissidents, ici ou là, avec des affaires en justice. Donc, moi, je me garderais bien d'en parler. Je crois que nos concitoyens sont capables de juger d'eux-mêmes. — On va parler des dossiers. J'évoquais il y a un instant la LGV, les transports. C'est un dossier qui concerne évidemment le Biterrois. Il y a un an, presque jour pour jour, le ministre des Transports, Thierry Mariani, était venu faire le point sur ce dossier LGV à Béziers. C'était le 4 avril 2011, pour être précis. On regarde le reportage diffusé à l'époque et on actualisera ensemble. Après, regardez. Rien de tel qu'un ministre pour appuyer un projet. Et ce matin, les élus du Biterrois ont voulu mettre toutes les chances de leur côté pour être sûrs de peser sur le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Une fois les contournements de Nîmes et Montpellier réalisés, peut-être avant 2016, il faudra bien un jour continuer vers l'Espagne. Ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'on continue à avancer. C'est la troisième fois que je viens dans cette région en trois mois. Et à titre personnel, étant un élu du Sud, j'attache beaucoup d'importance à ce que la liaison vers l'Espagne aille vite et qu'on ne prenne pas de retard. Et ce matin, il était principalement question du contournement de Béziers et de l'emplacement de la future gare TGV. Une présentation qui avait lieu à deux pas du site favori de l'agglot de Béziers et d'une brochette d'élus. Pour eux, la future gare TGV devra être implantée à l'est de Béziers, au niveau de l'embranchement des autoroutes A9 et A75. Une gare, ce n'est pas un jouet politicien. Une gare, ça doit répondre à une logique simple, c'est celui de l'endroit où les voyageurs peuvent le plus facilement accéder. Et donc, ici, on se trouve au carrefour des deux autoroutes A9 et A75, C'est un pôle intermodal puisqu'il y a l'aéroport juste à côté. On peut desservir facilement Narbonne d'un côté et de l'autre côté jusqu'à Sète. Reste à financer la gare, le contournement de Béziers, mais aussi la suite de la ligne vers l'Espagne. Et l'État ne pourra pas tout payer. Les collectivités devront mettre la main au porte-monnaie. C'est le cas des agglots, mais aussi de la région, peu représentée ce matin. Il y avait quand même Jean-Claude Guesso, le régional de l'étape. Une avancée quand même. Les premières études ont été financées par tous les partenaires nationaux ou régionaux. 36 à 40 millions d'euros au total. Quant au coût des travaux de Montpellier à Perpignan, le montage financier est loin d'être bouclé. Très souvent, on lance les études avant que le projet soit totalement financé. Soyons honnêtes. Est-ce qu'il est totalement financé aujourd'hui ? Non. Je ne vais pas vous raconter. Il sera totalement financé une fois que les études seront un peu avancées, que les discussions auront abouties. Ce que je constate, c'est que ces études sont totalement financées, que les collectivités territoriales y ont pris une part primordiale. Voilà. Après, ça avance à son rythme. Il n'y a pas que le bouclage financier ne soit pas encore fait. C'est tout à fait normal au stade de cette opération. Et la ligne à grande vitesse, Montpellier-Perpignan devrait être achevée au mieux en 2020 pour un budget total de 5 à 6 milliards d'euros minimum. Le secrétaire d'État au transport va revenir d'ici la fin du mois d'avril dans la région pour valider définitivement le contournement ferroviaire à grande vitesse de Nîmes et de Montpellier. Bon, Nîmes et Montpellier, c'est une chose. Effectivement, au-delà, c'en est une autre. Où en est-on de ce dossier, même au niveau financier ? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les financements, Raymond Coudert ? Pour l'instant, les études sont financées. C'est ce qui était déjà pratiquement acquis au moment où le ministre est venu. Donc les études sont financiées. Elles avancent beaucoup sur l'emplacement exact de la ligne, du moins jusqu'aux corbières. À partir des corbières, les choses se corsent. Parce que là, on ne sait pas très bien si on va choisir un tracé très compliqué à travers les corbières avec plusieurs tunnels. Le relief n'est pas le même. Ou faire passer dans la plaine, mais là avec beaucoup de réticence de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques. En tout cas, dans le Biterrois, on est un peu très calé. Il reste à fixer l'emplacement des gares. Les études sont lancées par Réseau de Ferré de France pour fixer l'emplacement des gares. Et il s'avère que, d'une part, la gare qui serait située à Béziest, disons entre l'aéroport et le carrefour de l'autoroute A75 et A9, est une solution qui, aujourd'hui, apparaît comme tout à fait plausible et intéressante. C'est celle que vous souhaitiez. Exactement. Il faut quand même savoir que dans un rayon de 40 minutes de trajet en voiture autour, on a 540 000 habitants à peu près. Et qu'on a pas loin de 400 000 lits de tourisme. Il y a l'aspect touristique. Voilà, il ne faut pas oublier. Il y a Agde, le Cap d'Agde, il y a Vias, Portiragne, Sérignan, Valras, Vendres. Donc là, il y a une desserte du littoral qui est majeure, ce que l'on ne retrouve pas du côté de Narbonne. Mais l'an dernier, vous évoquiez une gare à Béziers. Quand vous parlez de Narbonne, vous disiez non, c'est peut-être pas très adapté. Puis visiblement, vous êtes en train d'évoluer dans votre jugement. C'est-à-dire que Réseau de France a fait une étude de clientèle étude qui a démontré qu'entre la solution où il y aurait une seule gare située entre Béziers et Narbonne, par exemple à Nissan, et la solution où on aurait deux gares, l'une à Béziers-Est, l'autre à Narbonne-Ouest, la différence de fréquentation est de l'ordre de 1 million de voyageurs. C'est-à-dire que la solution avec deux gares fournit à la ligne à grande vitesse 1 million de voyageurs supplémentaires. Évidemment, c'est extrêmement intéressant, d'abord pour faire vivre les gares, et puis ensuite extrêmement intéressant pour les exploitants de lignes à grande vitesse qui vont avoir de la clientèle supplémentaire. Donc c'est financièrement, à terme, plus intéressant parce qu'on se dit que faire deux gares dans un contexte de crise, ça coûte très très cher. Vous dites, selon cette étude-là, on peut faire un retour sur investissement, entre guillemets ? On dit que ça coûte très très cher. Oui, effectivement, ça coûte cher. Sauf qu'une gare équivaut à 4 km de voies ferrées, de lignes à grande vitesse en pleine. Donc, si vous voulez, par rapport à la longueur, à la distance parcourue, construire une gare supplémentaire, ce n'est pas hors de prix. Vous avez chiffré à peu près le coût de la création d'une gare ? La création d'une gare, selon les conditions, c'est entre 50 et 80 millions d'euros. Alors qu'on rappelle le budget à peu près global sur... Et de 5 à 6 milliards. Et de 5 à 6 milliards d'euros. Voilà. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont hors de prix. On peut faire quelque chose de tout à fait intelligent, et sans pour autant être en bagarre et en concurrence frontale avec Narbonne. chacun peut très bien trouver sa satisfaction. Sur ces gares, justement, je parlais de la région il y a quelques minutes, est-ce que vous avez espoir que la région aide financièrement pour la création de ces gares ? Bien sûr, ça me paraît évident. Je vois mal comment la région pourrait investir sur les gares à Montpellier, deux gares à Montpellier, sur la gare à Manduelle pour le Gard, et pourquoi il n'interviendrait pas sur la gare de Béziers-Est ou la gare de Narbonne-Ouest. Donc, je pense qu'il est tout à fait probable et plausible que l'intérêt général l'emporte dans une affaire comme ça. Je vois mal comment des considérations politiciennes pourraient faire en sorte que l'intérêt majeur des territoires soit abandonné. Vous entendez bien avec Jean-Claude Guesso, on l'a vu sur ces images. Ça va, le dialogue n'est pas rompu ? Avec Jean-Claude Guesso, j'ai des relations tout à fait convenables. Maintenant, ce n'est pas lui qui décide. On le sait bien, à la région, il est l'un des élus régionaux. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure de décider. Sur le calendrier, on parlait il y a un an de l'horizon de 2020 minimum. On en sait un petit peu plus, un an plus tard. Normalement, c'est mis en service de la ligne en 2020. C'est toujours le compte à Rabourg qui est donné. Et le choix précis du tracé et des gares, normalement, d'ici à la fin de l'année 2012. Donc là, ça va s'accélérer. Vous êtes confiant sur ce calendrier ? Je suis assez confiant. Le moment crucial, ça va être le tour de table pour financer la ligne et les gares. Là, c'est vrai qu'on va voir si tout le monde met au pot. Par exemple, la ligne Tour-Bordeaux a pris six mois de retard parce qu'au moment de la discussion pour le financement, on n'a pas trouvé des terrains d'entente dès le début. Six mois, ce n'est pas énorme sur des calendriers aussi importants. Oui, on construit la ligne au moins pour un siècle, un siècle et demi. Sur des mesures régionales, je pense au TER à 1 euro. Comment vous jugez ce type de mesures développées par la région Indocoussillon ? Écoutez, j'aurais mauvaise grâce à critiquer, alors que dans ma ville, nous avons fait le ticket de bus à 30 centimes. Donc, effectivement, je pense que si on veut développer les transports collectifs, il faut les rendre accessibles facilement et à tous. Un mot de l'aéroport. On va parler du tourisme, l'aspect développement économique. Il y a les outils, effectivement, trains, mais il y a aussi l'aéroport Béziers-Méditerranée. L'agglo, évidemment, que vous présidez, est un des partenaires importants de cet aéroport. C'est un atout, très clairement, de développement économique. C'est un aéroport qui se développe ? Oui, nous l'avions dit. Nous l'avions dit dès le départ. Le département de l'aéro l'avait entendu, avec les deux agglos, c'est-à-dire Aéro-Méditerranée et Béziers-Méditerranée, avec la CCI. Nous avions financé l'allongement et l'élargissement de la piste pour permettre, justement, ce développement de l'aéroport. La région avait refusé et elle continue à ne pas participer dans les actions et les investissements. J'espère qu'elle reviendra à des choses plus sérieuses. Mais actuellement, nous avons dépassé les 200 000 voyageurs par an et nous sommes l'aéroport de France qui a le plus fort taux de croissance de sa fréquentation. Donc, on est en plein boom et on en ressent les conséquences puisque les voyageurs, pour l'essentiel, ce sont des gens de l'Europe du Nord qui viennent prendre du bon temps chez nous et forcément dépenser, donc créer de l'emploi. Justement, il y a des études. On arrive à quantifier les retombées économiques réelles d'une installation comme un aéroport. Ah oui, 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 bien sûr. Une étude a été faite pour indiquer à quel montant se chiffrent les dépenses des voyageurs. Et on sait que pour notre territoire, c'est des sommes qui sont tout à fait considérables. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer, de privilégier l'ouverture de lignes. On continue dans ce chemin-là ? Ah oui, on a pour l'instant... D'ailleurs, la ligne de Manchester a ouvert il y a une quinzaine de jours. Nous avons neuf lignes maintenant régulières et qui, toutes, ont un très bon taux de fréquentation. On est en train de réfléchir à d'autres ouvertures de lignes. Mais là, c'est un pari que nous avons fait parce qu'il fallait faire ce pari à un moment où ce n'était pas évident. Il n'y avait plus que 25 000 voyageurs par an sur la plateforme de Béziers. Nous avons investi et aujourd'hui, nous sommes en train de gagner. On va faire une courte pause. Raymond Coudert, on se retrouve dans un instant pour parler développement économique dans ce contexte. donc de présidentiel.